Nous sommes dans la phase de déploiement de la logistique. A ce jour, au niveau du village, des communautés, tous les stands ont été déployés. Il en est de même que pour l'espace qui doit accueillir la foie. Alors, au niveau du stade qui accueille la cérémonie d'ouverture, la logistique également est en train d'être déployée. Donc, à ce jour, nous pouvons dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Mais voilà, il ne reste plus que la question du déplacement des artistes. Nous pouvons vous rassurer qu'à la date du 27, toutes les troupes seront à propos de l'assaut. L'ensemble des activités sont encore programmées cette année. Côté thème, nous organisons un colloque autour du thème de l'édition. Comme départ le passé, une fois d'exposition au niveau du siège de la SNC, le village des communautés revient avec beaucoup d'innovation cette année. Et nous avons ici, à la maison de la culture, les compétitions que nous appelons l'égé pénal. Je ne vais pas oublier les compétitions dans la catégorie sport traditionnelle qui ont lieu donc au stade Roby. Nous avons eu quelques innovations en lien avec l'alcool lunaire. Donc, cette année, nous avons associé à la compétition une séance de formation. Déjà, le colloque est une des grandes innovations. Donc, le colloque sur le thème de l'édition et également le colloque sur le quarantaine. Parce que vous savez que la SNC, ça fait maintenant 40 ans. Et nous avons cette année introduit dans la compétition la question de la musique traditionnelle, essentiellement dans les compétitions en pôle jeune. Et une des innovations cette année, c'est la facilitation de la participation des festivaliers à la Semaine nationale de la culture. Nous avons proposé un call center. Alors, depuis un mois, les festivaliers ont la possibilité de contacter directement le comité d'organisation. Et véritablement, nous a permis de faire face aux préoccupations des festivaliers. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que cette année, nous avons voulu faciliter l'accès aux différents sites. De par le passé, on a noté un réel engouement des populations, surtout pour l'accès au village, j'allais dire, aussi de la foie. Donc, nous avons prévu cette année plusieurs entrées. Voilà, plusieurs entrées et des entrées VIP. Voilà, donc, qui seront réservées à une catégorie donnée de personnes. Et côté valeur des tickets d'entrée, nous avons essayé de redimensionner. Nous avons cette année des tickets de 500, de 1000 francs. Et pour chaque type de ticket ou chaque type de badge, nous avons proposé des portes d'entrée. À la fois, nous avons enregistré à ce jour 580 personnes. Et sur les autres sites, nous sommes autour de 200, 220. Voilà ce que nous donne en gros 800 stands qui ont été vendus cette année et qui seront en tout cas bien occupés. Alors, l'autre innovation, je l'ai dit, côté stand, c'est bien évidemment la question des chapiteaux que nous avons installés sur le site de la foire qui accueille les centres VIP. Alors, le message, c'est souhaiter la discipline, la discipline des festivaliers. Alors, il y a des mesures sécuritaires, des mesures sanitaires qui sont proposées par des commissions spécialisées. Nous allons tout simplement demander aux festivaliers de les respecter afin que tout puisse bien se passer pour tout le monde.